Ils font chauffer leur mollet pour la revalorisation des déchets. Olivia et Charles de l'association Les Recyclettes pédalent dans les rues amiennoises pour aller récolter les biodéchets des restaurants, pour ensuite les composter. Ce jour-là, 45 kilos ont été récoltés au Haddock Café. 45 kilos qui ne finiront donc pas dans la poubelle de l'établissement et qui seront compostés et donc recyclés. Le mois dernier, alors qu'on n'a pas fait un mois complet, on était déjà à 400 kilos de déchets alimentaires. Donc c'est énorme, autant que ça serve à quelque chose. Les Recyclettes proposent ce service de collecte à vélo depuis début 2020 et travaillent aujourd'hui avec une dizaine de restaurateurs de la ville. Et presque 2 tonnes de biodéchets ont déjà été récoltés et ont continué leur vie dans ces bacs à compost du quartier Elbeuf. On est passé de épluchure de carottes, épluchure de pommes de terre, tout ça, à ça, de la terre en fait, de la terre pleine de bonnes choses. Un tiers du contenu de nos poubelles est composé de déchets compostables. Et pour les professionnels de la restauration, ce volume monte à la moitié de leur poubelle. Et pour Olivia, cofondatrice de l'association, s'intéresser à leur revalorisation amène souvent l'envie de voir plus loin. Une fois qu'on a enlevé un tiers de sa poubelle, on regarde sa poubelle et on se dit qu'est-ce qui reste dedans ? Et est-ce que je peux réduire davantage en optant pour des options réutilisables ou en se mettant à acheter en vrac ? C'est un premier pas, on va dire, vers la réduction plus globale de ces déchets. Et en parallèle de leur service pour les professionnels, les recyclettes veulent aussi sensibiliser les particuliers au bienfait du compostage. Ici, rue Lescouvée, l'association a installé un composteur collectif et cinq seront bientôt mises en place dans d'autres quartiers d'Amiens pour répondre à une demande croissante. On a été beaucoup contactés par des particuliers et particulières. C'est vraiment l'association de répondre à un vrai besoin et de lancer des initiatives que les gens voulaient voir naître depuis longtemps. Notre but, c'est de sensibiliser au maximum et d'apprendre aux gens à faire eux-mêmes ou à faire avec les autres. Et d'ici 2024, chacun, particulier comme professionnel, devra trier ses biodéchets à la source. Et pour accompagner le plus grand nombre dans cette transition, les recyclettes organisent de nombreux ateliers pour que Composter devienne un geste citoyen et responsable, facile et accessible à tous.